La mise en œuvre, donc, de la vision stratégique 2015-2030, dans sa dimension, on va dire, donc, de la loi K-51-7. Donc, le plan, si vous voulez, donc, le plan d'action global, au sein, donc, de l'Union d'enseignement de la formation privée, de la formation professionnelle privée, nous avons donc œuvré et proposé, donc, une, on va dire, une vision, notre vision et notre lecture de la vision stratégique 2015-2030. Rien que pour le rappel, donc, comme il a bien expliqué ses énergies, donc, la vision stratégique 2015-2030, donc, on peut la décomposer selon 4 espaces et 26 projets. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, ok, je serai très concis et très précis. Et donc, je disais que le plan d'action global pour cette mise en œuvre, donc, se présente, si vous voulez, comme un document qui est le fruit des quatre composantes marquant un vrai tournoi dans l'histoire du secteur de la formation professionnelle privée. Je vous, donc, soumis, donc, les éléments du contexte. Donc, nous avons, donc, pour ce qui est, donc, des éléments du contexte, la première composante, bien sûr, c'est la loi 4, 51-17, relative à l'éducation, donc, à l'enseignement et la formation professionnelle et la formation à la recherche scientifique. La deuxième composante, c'est la stratégie nationale de la formation privée 2021. On est déjà à une année, donc, de la clôture. On a, pour le moment, on n'a pas encore démarré cette mise en œuvre. Également, juste pour le rappel, donc, cette vision stratégique s'articule autour, donc, des axes suivants. Donc, l'axe 3, l'axe 2, l'axe 3 avec les deux points 2 et 3, le dispositif de formation axé sur la formation continue de la qualité, axe 3, 2 et 4, et puis, donc, la gouvernance intégrée et renovée pour une meilleure efficacité et efficience des dispositifs de la formation, donc, pour représenter dans l'axe 3, 2 et 6. Alors, la composante 3, également, toujours pour ce qui est, donc, du contexte, ce sont les conclusions de l'étude réalisée en 2018 par le département de la formation professionnelle privée avec l'appui, donc, l'OMC1, Maroc, sur le secteur privé de la formation professionnelle et avec les recommandations qui ont été, donc, proposées pour l'organisation, la gestion et la reconnaissance de la formation professionnelle privée. Toujours pour ce qui est, donc, des éléments du contexte, la composante 4, la synthèse des recommandations du séminaire national organisée sous le thème « Perspective développement de la formation professionnelle privée » vers un repositionnement du secteur. Donc, le 23 et le 24 décembre, rappelez-vous, le séminaire organisé à Marrakech avec la participation d'environ, donc, 300 participants et représentants des pouvoirs publics, les opérateurs publics, bien sûr, de la formation professionnelle, les partenaires nationaux, etc. Également, la composante 5, comme élément de contexte, c'est la mise en place de la fédérose relative au développement de la formation professionnelle que le sommeil gestion de l'OMC6 a validé en avril 2019. La composante 6, c'est le débat national sur le nouveau modèle de développement alternatif, donc, sujet du jour et d'actualité. La composante 7, c'est la régionalisation avancée et la vision territoriale. Alors, on arrive, donc, aux recommandations et les pistes d'amélioration qu'on propose. Alors, pour la mise en œuvre, donc, de cette nouvelle feuille de route, les recommandations sont axées sur la gouvernance du secteur, sur la régulation de la législation de sa réglementation et de son financement. Donc, un domaine des éléments les plus importants. Pour ce qui est, donc, des propositions, nous avons, donc, la première proposition, nous avons proposé sept propositions. La première proposition relative à la régulation, donc, on la propose sous forme d'objectifs spécifiques, qui, bien sûr, et des résultats, par la mise en place d'une autorité indépendante de régulation de la formation professionnelle publique et privée, donc, une seule agence régulée, un régulateur, bien sûr, comme organisme, dédié à ce type, donc, du type d'agence de régulation. Donc, nous, on nous propose, donc, un exemple en Grande-Bretagne et qui pourrait avoir la forme d'une autorité indépendante d'accréditation ayant pour mission accrédité et les formations aussi bien du secteur public que du privé. Donc, toujours, pour ce qui est, donc, de cette première proposition, donc, je ne vais pas détailler, mais je vais essayer de mettre l'accent un petit peu sur l'essentiel. On va partager, bien sûr, la présentation. Donc, toujours, prévoir une carte pour chaque ville, carte de formation pour chaque ville, car la concurrence se fait au niveau de chaque localité et non entre localités éloignées, même s'il appartient à la même région. Donc, cette carte locale, si vous voulez, pourrait être consolidée au niveau régional, puis national, et toucher tous les secteurs d'activité et économie. Et là, c'est ce qu'on prévoit, normalement, la stratégie nation de la formation professionnelle 2021, mais encore faut-il la mettre en œuvre, les dispositions prévues par cette stratégie. C'est ce qui manque, sincèrement, c'est la mise en œuvre, c'est la concrétisation. Il y a donc le diagnostic qui est là, donc là, les propositions sont là, je ne sais pas ce qu'on attend. Donc, notons également que cette régulation ne peut avoir d'efficacité et d'impact que s'il est en lien avec les besoins du marché de Craven, en termes de compétences recherchées, il doit prendre en considération les besoins en formation des jeunes et des demandeurs d'emploi, et la dimension, bien sûr, régionale. Alors, donc, il y a d'autres propositions toujours pour ce qui est de cette première proposition. Donc, alors, pour la deuxième proposition, relative à l'offre de services, nous avons mis l'accent sur l'instauration des mécanismes permettant donc la gestion d'une liste structurée et uniformisée de filières harmonisées. Reconnu qu'on pourra qualifier donc de filières d'État au programme officiel. Ce dispositif pourra également gérer le processus d'admission de filières maison en cas de demande dans la liste des filières officielles. Également par la généralisation, sur l'actualisation des fiches REMEREC, donc en vue de couvrir tous les secteurs d'activité, révision et actualisation des programmes, là, il y a un vrai problème, un vrai dysfonctionnement au niveau donc des révisions, de l'actualisation des programmes de formation, mais ils sont en cours. On regarde les évolutions donc du marché de travail. Et puis donc, l'élément, je dirais, phare, intégrer les soft skills dans le programme de formation et selon les spécificités et les exigences de chaque secteur. Pour ce qui est donc la troisième proposition, donc relative toujours à la restructuration institutionnelle de l'offre, là, on a mis l'accent sur cette dimension institutionnelle par la mise en place d'une batterie de mesures d'encouragement pédagogique institutionnelle et financier pour l'émergence de champions nationaux de la formation professionnelle privée comme modèle capable de contribuer avec les deux autres composantes du secteur, à savoir le FPPT, donc l'opérateur de formation publique, le groupe des opérateurs publics de formation des ministères, c'est-à-dire les départements de formation, au développement de la formation professionnelle d'une manière générale. Et puis donc, un autre élément, définir des pistes pour des stratégies de convergence contre les deux secteurs de formation professionnelle publique et privée, ce qui manque actuellement. Donc, la mise en place également d'une patte, non, non, c'est pour la quatrième proposition, pardon, et les relatives à la révision du processus d'autorisation et d'accréditation en tant que label de qualité et gage de pérennisation par, donc, accorder l'accréditation aux écoles de formation professionnelles privées qui répondent à un cahier de charge dès la première promotion. Je pense que ça, c'est un coût pour la révision, donc, de la loi 13, c'est ce que nous avons déjà proposé. Également, réajuster leur réglementation et revoir les cahiers de charge, donc, ce qui aide, ce chantier, il est déjà ouvert. Donc, j'irai, donc, tout... Alors, pour la cinquième proposition relative à l'implantation de l'APC, et là, on considère et en estimant que seuls les programmes par APC soient autorisés à être implantés à tôt, à tôt, à terme. Tous les programmes offerts en formation professionnelle privée seraient ainsi des programmes par APC, tout en prenant en considération les contraintes et les adaptés davantage au contexte marocain pour la généralisation de l'approche. C'est la seule méthode, normalement en vigueur, qui peut répondre et faire le lien entre le marché du travail et le processus de formation. La sixième proposition, l'avant-dernière, ce sont des... ils sont relatifs au financement par, via des mesures d'encouragement, qui s'adressent et aux stagiaires et aux établissements. Donc, stagiaires, c'est-à-dire les ménages, bien sûr. Et là, on propose donc des mesures. Alors, pour les stagiaires et les ménages, on propose que des chèques de formation dont l'auto est en négocié, des prises en charge sélectives, des charges de l'assurance maladie pour tous les stagiaires, des niveaux TETS, des écoles de formation professionnelle privée, accrédités des filières officielles. Également, accordés, des dégrèvements fiscaux aux parents qui s'inscrivent, qui inscrivent, pardon, les jeunes dans les écoles de formation privée, accrédités. Cette pratique existe dans certains pays, là, c'est un petit peu de méchement, et encourage les parents à inscrire leurs enfants dans des structures privées de formation. Il n'y a que pour l'information. Donc, ces mesures, nous considérons que ces mesures peuvent contribuer également dans ce fameux modèle de développement. pour ce qui est donc de la dimension de formation professionnelle privée. Des mesures, des formules spécifiques devraient aussi être proposées aux populations à besoins spécifiques, donc à celles habitant dans les zones défavorisées, aux personnes handicapées, détenues, ou ex-détenues. Donc, on a pour revenir, donc, à ce qui a été déjà évoqué et proposé dans cette loi 4.5117, et notre lecture, donc, de ce point. Alors, l'accessibilité aux bourses d'études publiques pour certaines catégories de stagiaires, pour des critères socio-économiques, favorisant l'inclusion des populations défavorisées et exonération des frais de stagiaires obligatoires pour les formules. Alors, pour ce qui est des établissements, là, on s'adresse aux établissements. Là, on propose des contrats de formation passés par l'État aux établissements privés. Ça, c'est très important. En même titre que les commandes gouvernementales. Juste pour l'information, c'est que la Fédération d'information professionnelle privée a déjà conclu un contrat de programme avec l'État pour le moment, l'être mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, pour le moment, rien n'a été fait pour la mise en oeuvre, donc, de ce contrat de programme. Passé au secteur public, rappelons que dans le cadre de la mise en oeuvre de la SNFP, ce stagiaire national, l'État a prévu, a prévu, confié déjà, au privé la formation de 30 000 jeunes à l'horizon 2021. Rien n'a été fait jusqu'en jour. Par le biais de formation concédé à ce secteur, suite à des appels d'offres. Une autre mesure, examiner la possibilité d'affectation d'une partie de la taxe de la formation professionnelle aux opérateurs privés de formation professionnelle dans un cadre à déterminer, exemple, un fonds de développement de la formation professionnelle. Juste pour l'information, cette taxe, la gestion de la taxe de la formation professionnelle, elle est toujours monopolisée par l'OLPPT pour ce qui est de la gestion de l'enveloppe et également pour ce qui est de tout ce qui est lié, bien sûr, aux formations, formations continues, dans le cadre de ce qu'on appelle les contrastes sous-formations. Encouragement fisco-relatif à l'IA des formateurs, vacataires et intervenants, externes en matière de fiscalité pour les vacataires, en réduisant le pourcentage à 10% contre 17% actuellement. Là, une vraie batterie de mesures pour ce qui est donc du, sur le plan financier, exagération de la TVA, les prestations de formation continues et qualifiantes, car on considère que la PME, la PMI ne récupère pratiquement jamais cette taxe, fait qu'il n'insiste, il n'insiste pas l'inscription d'employés, il n'insiste pas l'inscription d'employés en formation continue. Révision de la contre également, très important point, la révision de la contribution de l'État instituté du fait d'accord de 2007, donc l'accord cadre, mais qui n'a pas été ni concrétisé, ni mis en heure. Il faudrait s'orienter vers des coûts uniques et standards, normés par programme de formation et par niveau de formation. Donc, beaucoup de points toujours liés à ce point, liés donc au financement et d'encouragement qui s'adressent aux stagiaires et aux établissements. Donc, on arrive au dernier point, septième proposition relative, bien sûr, à la régionalisation avancée et à la vision territoriale du pays par l'instauration des mécanismes sur le plan régional comme réflexion sur le levier territorial mobilisable au service de la promotion de l'emploi et la formation au niveau des régions. À notre point, la contribution contribuée à l'identification des besoins en formation sur le plan régional et là, on donne des exemples pour expliquer ce point. Et puis, donc, anticiper au développement de la formation par apprentissage et la formation interne. Pour ce qui est de la formation par apprentissage, les opérateurs de formation professionnelle privée jusqu'à ce jour ne participent d'une manière ou d'une autre pour la réalisation de la carte pour ce qui est de la formation par apprentissage. Troisième point, contribuer au développement de la formation continue à l'initiative de l'entreprise, du salarié, en activité, en faire d'emplois et travailler en exerçant un emploi particulier comme le stipulé de la nouvelle loi sur la formation continue, 60, donc rien pour l'information. Une révision, la révision de la loi sur la formation continue, elle a été déjà donc préconisée et validée par les deux chambres, la première et la deuxième chambre. Donc, et d'autre point, donc, on aura l'occasion de les partager avec vous qui ne peuvent que oeuvrer pour la promotion donc du secteur. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur, donc, je vous remercie infiniment. Merci. Merci.